A 50 ans de Yvelines, ce ne sont pas les clubs d'arts martiaux qui manquent. Parmi ceux-ci, le Budoclub de Maniléamo se distingue de ses voisins dans la pratique de l'aïki budo et du co-budo, des arts martiaux ancestraux peu connus que nous présente son professeur attitré. Bonjour, je suis Cédric Giroux, professeur du Budoclub de Maniléamo. Je suis troisième dan d'aïki budo. Je pratique depuis maintenant plus de 10 ans et donc j'ai en charge tous les pratiquants que vous voyez derrière moi. Les gens qui viennent au club, souvent, ils nous demandent c'est quoi la différence entre l'aïkido et l'aïki budo. En général, on répond assez rapidement sur le terme « but », sur l'idéogramme « but » qui correspond à notre pratique martiale. L'aïkido, ça veut dire la voie martiale des énergies unifiées. Donc le but, il a un côté guerrier, il a un côté très martial. Donc c'est un petit peu ça qu'on essaie de nous montrer par rapport à la discipline de l'aïkido. Même si l'aïkido et l'aïkido sont deux disciplines qui sont très proches l'une de l'autre, on fait partie de la 2F3A. C'est-à-dire la Fédération Française d'Aïkido, Aïkido et Affinitaires. Et donc forcément, on a des origines qui sont communes. Sans rentrer trop dans les détails, il faut savoir que notre pratique martiale existe depuis ces origines qui ont eu lieu à peu près au niveau du 10e siècle. À cette époque-là, les chefs de clans japonais, qu'on appelait des damyôs, essayaient des clés articulaires sur les cadavres. Et ils ont développé toute une technique de mise au point, de self-défense, si on peut appeler ça comme ça, qui leur permettait de réagir assez rapidement en cas de conflit avec des personnes très proches d'eux, qu'ils étaient dans leur château, etc. Je m'appelle Cédric Hirschi. Je pratique l'aïkibudo depuis 25 ans. C'est un travail qui se fait en harmonie avec son partenaire, mais essentiellement basé sur des clés articulaires et sur des contraintes. On travaille essentiellement le retournement de la force de son partenaire pour pouvoir le projeter au sol ou éventuellement le maîtriser, le contrôler. Un des grands maîtres qui existait fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle s'appelait Takeda Sokaku. Il était en fait détenteur des secrets de l'école Daitorio Aki Jujutsu. Et un de ses plus grands élèves a été Yushiba Moriei, qui a développé et créé l'aïkido. Il faut savoir qu'après Yushiba Moriei, il a eu plusieurs élèves, entre autres Minoru Moshizuki, qui a eu un élève français qui s'appelait Alain Floquet. Et donc Alain Floquet a fait évoluer le style d'aïkido, mais en restant un petit peu plus proche des origines. Donc il a appelé après sa pratique Aïki Budo. Et il est revenu aux origines en reprenant contact avec les descendants directs des grandes écoles, entre autres un des descendants de Takeda Sokaku. Et donc il a repusé au niveau du Daitorio originel. Et aussi une école de sabre qui existe depuis le XIe siècle. Nous, nous pratiquons au sein du club, qui s'appelle le Kobudo. Et en fait, c'est l'école Katori Shintoryu qui nous permet de pratiquer les armes au niveau de la pratique martiale. Donc on travaille les techniques manuelles et aussi les techniques d'armes, qui sont les armes que les samouraïs portaient à l'époque. On a gardé la partie spécifique des samouraïs, qui est le travail des armes. On a une grosse partie de travail au niveau des armes, qui s'appelle le Katori Shintoryu. Et nous travaillons donc les armes traditionnelles des samouraïs qu'ils utilisaient sur les champs de bataille. A savoir le katana, qui est le sabre réel. Pour l'entraînement, ils utilisaient le bokken, donc le sabre en bois. Ça leur arrivait également de l'utiliser sur les champs de bataille. C'était plus rare, mais ça arrivait. Nous utilisons également la lance faucharde, un bâton d'un mètre 80 surmonté d'une lame, ce qu'on appelle le naginata, essentiellement destiné au fantassin. Et le bâton long d'un mètre 80, le beau. On a vraiment la chance de pouvoir pratiquer une technique martiale très ancienne, qui révèle de l'art pur, pratiquement plus que du sport. Il n'y a pas de compétition en équipe d'eau, ce n'est pas dans l'esprit de l'école. Les grands principes sont les suivants. On utilise des clés articulaires pour amener nos partenaires à la chute. Le partenaire chute pour se libérer de la clé articulaire. La chute est une des premières choses qu'on va apprendre aux jeunes pratiquants. Pour ne pas que ce soit douloureux pour lui, pour ne pas subir trop la clé articulaire, il va apprendre à chuter, soit en chute arrière ou en chute avant. Après, le deuxième principe, c'est qu'on essaie de prendre la place du partenaire avec un déséquilibre. Et pour les plus hauts gradés, on a un troisième grand principe au niveau de la technique. C'est qu'on sacrifie sa verticalité pour amener le partenaire en déséquilibre, en chute. Ce sont ce qu'on appelle des sous-témis, qui sont dérivés aussi du judo, que Maître Minoru Moshizuki lui avait réintégré dans son décolle Yosekan. Nous restons vraiment sur un travail traditionnel. Notre travail est basé essentiellement sur des katas, donc des mouvements répétés. Surtout dans la partie arme, on n'a pas le droit à l'improvisation, parce qu'on finirait vite par se taper dessus. Ce n'est quand même pas forcément le but recherché. Pour l'équipe d'eau, la partie manuelle, on travaille toujours sous forme de kata, mais il nous arrive de donner libre cours à notre expression corporelle, où on finit par ce qu'on appelle des randories. Ce sont des mouvements faits. On simule un combat, deux adversaires, trois adversaires, qui nous attaquent de différentes façons. On ne sait pas quelle est l'attaque, et on doit pouvoir se défendre et réagir. Et la partie historique, elle se ressent au niveau du cours un petit peu tout le temps. C'est-à-dire qu'on essaie d'être le plus réaliste possible. C'est un petit peu dur de parler de ça, parce que moi, je n'ai pas été sur un champ de bataille en étant samouraï. Peut-être que je suis une réincarnation, mais malgré tout, je ne m'en rappelle pas. Donc oui, on essaie de retrouver cet esprit guerrier qu'il y avait. C'est-à-dire que quand on contrôle notre partenaire, on le contrôle par exemple les deux mains libres, c'est important, parce que si jamais un autre adversaire arrivait, il faudrait aussi qu'on puisse être disponible. On a des gestes qui sont très significatifs, très symboliques. Par exemple, à la fin d'un contrôle au sol, on amène la main très haut et on la baisse sur le partenaire avec un kiaï. Donc c'est en fait un cri d'expression martiale, qui signifie vraiment, c'est quand on prenait le sabre et qu'on tranchait la tête du partenaire. Donc il y a une vraie partie historique qui est très intéressante, dont vous avez pu le voir pendant la pratique au niveau du sabre, des gestes très fins qui ont une vraie signification, égoutter le sang sur la lame, des choses qu'on retrouve dans la pratique, que c'est vrai que les jeunes pratiquants n'ont pas tendance à comprendre dans un premier temps et que les anciens et moi-même essayons de leur inculquer via des références historiques qui ont réellement existé. Ce ne sont pas des choses qui sont inventées, ça s'est passé comme ça et on essaie de le transmettre aux jeunes pratiquants et même aux plus anciens. Les passages de grade avant la ceinture noire ont lieu inter-club, c'est-à-dire que c'est sous la direction du professeur, il fait passer des grades à ses élèves. En général, sur une année, on peut avoir un ou deux passages, en sachant que pour passer ceinture noire, il faut être majeur, donc avoir 18 ans et pouvoir justifier de trois ans de licence. C'est-à-dire qu'avant, on ne peut pas passer sa ceinture noire. Il y a des gens très doués qui arrivent en trois ans à présenter leur premier dan. Et puis il y a des gens qui évoluent à leur rythme. C'est un petit peu plus long pour eux, mais ce qui compte aussi, c'est qu'ils se fassent plaisir et qu'ils progressent à leur rythmique. Et c'est aussi le rôle du professeur de pouvoir amener les gens à s'améliorer, mais sans qu'ils soient à la traîne, entre guillemets, parce que le cours irait trop vite. Donc c'est au professeur de s'adapter pour pouvoir reprendre les gens qui ont un petit peu de difficulté, les recentrer et les aider à progresser vraiment à leur rythme. C'est ça qui est aussi important. Ce n'est pas une course à la ceinture. On fait ça parce qu'à un moment, on a une capacité pour pouvoir passer un grade et le professeur le sent et le fait passer. Et au bout d'un certain temps, les passages de ceinture noire se font en national. C'est-à-dire qu'en général, il y a une commission qui a lieu à Paris. Il y a un programme très spécifique où on va demander des techniques de base, simples, pour le premier dan. Plus on va monter dans les grades, plus on va complexifier les techniques. En dehors de ces techniques, on va présenter une partie historique, donc les fameux katas, où on va essayer d'exprimer au maximum ce que pouvait ressentir le samouraï sur le champ de bataille. Et on va terminer par les randories, où là, on va donner libre cours à notre pratique en essayant d'être le plus réaliste possible, tout en conservant la sécurité de son partenaire et son intégrité physique. Nous n'organisons pas de compétition, puisque nous ne sommes pas un sport de combat, mais un art martial. Et pour pouvoir progresser, on organise régulièrement à différents échelons, donc aussi bien à l'échelon départemental, régional, national, voire international, des stages où différents maîtres peuvent venir et animer le stage. Donc on peut très bien avoir des stages organisés par des maîtres qu'on n'a jamais rencontrés. On va travailler avec des personnes avec qui on n'a jamais travaillé. Et c'est ce qui fait la richesse de notre discipline, puisqu'on va apprendre d'autres façons, d'autres sensations apportées par les professeurs. Je m'appelle Auriane et j'ai 15 ans. Je m'appelle Damien, j'ai 30 ans, j'habite sur Manilehameau. La kibido, c'est un art martial très complet. C'est très souple aussi, il y a un bon historique, c'est très intéressant. Moi j'ai vachement accroché, je ne connaissais pas. J'ai connu par le biais du père de ma copine, et j'ai essayé et ça m'a bien, bien, bien plu. Il n'y a pas la volonté de détruire l'adversaire étant donné que c'est un partenaire. Moi je fais un travail qui nécessite beaucoup de patience et de calme. Et ça m'aide vraiment beaucoup parce que derrière moi ça me permet de me défouler et de lâcher tout ce que je garde à la semaine. et ça me permet d'être vraiment plus calme et d'accepter les choses plus facilement. Ce qui est bien avec la kibido, c'est que ce n'est pas un art compétitif. Moi c'est un aspect qui me plaît dans cette discipline, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Donc quelque part une compétition peut être un moteur pour évoluer dans sa discipline, peut-être le karaté, le judo. Alors que comme il n'y a pas de compétition, le moteur vient de soi-même. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'évoluer, donc je me donne les moyens et j'y vais. On apprend vraiment le respect. C'est la base de tout sport d'art martiaux. Je pense que ça passe par le respect comme toute chose. Et ici c'est vachement respecté par rapport à d'autres sports. Dans le club de Mani, on essaie d'avoir une dynamique vraiment importante au niveau des pratiquants. On essaie d'avoir aussi une bonne ambiance, une bonne humeur. On pratique un art martial, donc c'est très codifié. Il faut être disponible, convaincant. Il faut être vigilant par rapport à sa pratique. Parce qu'on utilise quand même des techniques relativement guerrières, si je peux utiliser ce terme-là. Et on pourrait vite aller à l'accident. Donc c'est aussi un doux mélange d'harmonie entre les pratiquants. Qu'est-ce qu'on peut trouver en plus à Mani ? Eh bien, des gens sympathiques. Quoique tous les clubs d'Aiki Buo, je pense, ont aussi leur part de gaieté et convivialité. On essaie régulièrement de faire des sorties. On a des cours un petit peu spéciaux dans l'année pour montrer d'autres choses aussi aux pratiquants. On essaie de faire venir un professeur par exemple de karaté pour voir des techniques de points bien spécifiques. Donc des choses comme ça. Et voilà, je pense qu'on essaie de bien faire les choses pour que les gens soient motivés, soient passionnés. Parce qu'on présente vraiment la chose que l'Aiki Buo, ça se pratique aussi avec passion. C'est plus qu'un sport, comme vous le disiez précédemment. C'est aussi un art, c'est un art martial. Et je pense que l'investissement des gens, il se fait au niveau du club, mais aussi au niveau de la pratique et de l'historique. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Bonne ambiance et pratique martiale sont au rendez-vous sur ce tatami. Alors n'hésitez pas à venir découvrir l'Aiki Buo et le Co-Budo que l'on pratique au sein du Buo Club de Manilé Amo, les mardis et jeudi soir.